bonjour sacré féminin sacré masculin voici une petite guidance alors j'ai gardé mon jeu les chemins de coumran comme hier voilà je suis bien avec ces jeux cette semaine donc je garde les mêmes on va voir quelle est la question du moment avec justement les chemins de coumran j'ai un paquet il y en a plusieurs il n'en faut qu'une il faudrait qu'une carte ça marche toujours quand je change de sens hop là il y en a deux encore aujourd'hui mais j'en ai une quand même qui est resté coincé alors ça peut peut-être peut-être pour plusieurs personnes choisi la carte qui te convient le mieux allez première question quel est ton besoin quel est ton besoin cela met ici deuxième que peux tu demander que peux tu demander ici écrit adieu ici et maintenant tu peux le mettre à la source à l'univers voilà je vais retourner après et la troisième c'est comment tu te sens pour la suite de la guidance prend la question qui te qui te correspond le mieux en fait 1 quel est ton besoin que peux tu demander comment tu te sens on va voir ce qui bloque par rapport à ta question justement on va voir ce qui bloque fait pause si tu as besoin de revoir les questions ok on garde celle là je prends personnellement donc ça c'est un comportement hier on avait une croyance et là l'obstacle c'est je prends personnellement regarde peut-être sur ce que tu prends pour toi ça c'est un comportement et peut-être qu'il ya lâché peut-être qu'il n'y a pas prendre regarde dans quoi ça peut te parler on a une araignée là aussi tu sais peut-être que c'est ça comme une toile l'araignée elle fait sa toile et quelque part elle emprisonne les autres insectes et en même temps elle a le contrôle dessus aussi peut-être qu'il ya une notion de contrôle aussi voilà l'obstacle par rapport à la question tu as choisi et puis on va regarder la ressource donc ça ça permet voilà de enlever blocage intérieur d'avancer sur un objectif ou sur quelque chose que tu souhaites réaliser ou d'aller toujours vers une amélioration il ya des choses qui te font souffrir ou puissent en souffrir d'autres personnes si tu regardes cette vidéo c'est qu'il ya un désir aussi peut-être ici bon j'en ai deux qui sont restés coincés on prend les deux donc la ressource l'espoir l'espoir donc on te dit de garder espoir ici tourne toi vers la lumière aussi là on a de l'ombre un tourne toi vers la lumière justement tu es peut-être dans un tunnel tu vois peut-être pas encore la lumière mais elle est là garde espoir tu peux regarder aussi les tons un peu vert de cette de cette carte là les couleurs de l'espoir et on retombe encore comme hier sur la deuxième carte toujours des ressources de la nature mais peut-être qu'il est temps de se mettre au vert justement encore dans le vert peut-être qu'il est temps de se mettre au vert encore une fois et bien va dans la nature pour retrouver le calme la paix la tranquillité là il ya une grosse notion de paix de sérénité là depuis les depuis hier là je vois que vraiment il ya cette notion là de retrouver la paix pour trouver le calme et prendre ses décisions à partir de là avant tout première action retrouver la paix le calme la sérénité donc garde espoir et va dans la nature pour te ressourcer allez on continue je mets ça de côté je suis en train de tout mélanger cette fois ci je vais commencer on va prendre pareil comme hier j'aime bien je suis je suis bien avec ces jeux là les portes de l'univers de vanessa miksarek et brichit barberan hop là donc ici on te parle de l'équilibre du don chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure là il ya quelque chose de fort un l'équilibre du don il ya d'aller justement verra vers ce pourquoi tu es fait ou fait et bien de te laisser inspirer ce qui vient quand tu es en joie pour quelque chose là il ya une piste déjà il ya un chemin et justement c'est ce chemin là qui va te montrer aussi quelle est ta richesse intérieure si tu ne la connais pas et tu vas pouvoir la révéler alors avec cette carte j'ai envie de te de te lire ce que vanessa a écrit sur le sujet parce que c'est toujours avec beaucoup de sens laisse moi juste chercher un petit instant où c'est parce que je ne sais pas alors c'est par ordre alphabétique donc c'est très bien dans le sommaire l'enseignement plus nous donnons plus nous laissons l'énergie de l'univers circuler dans notre vie ainsi qu ainsi connecté à sa dynamique d'abondance infinie nous recevons en retour plusieurs voies s'offrent à nous pour mettre en oeuvre la circulation les échanges d'énergie donc à cette notion de donner de recevoir là es tu capable de recevoir tu donnes est ce que tu es capable de recevoir on avait vu qu'aussi il y avait cette notion de prendre pour soi est ce que à contrario tu prends pour toi mais tu donnes pas tu reçois mais tu donnes pas on était dans cet obstacle là tout à l'heure nous pouvons aussi donner ce que nous voulons recevoir et chaque rencontre est l'occasion d'expérimenter cet acte cela ne concerne pas seulement l'argent un cadeau un service ce peut être de l'attention un compliment une réelle considération pour l'autre ainsi nous laissons une empreinte positive traverser cette personne et elle repart enrichi cette énergie bénéfique nous revient décuplé sous une forme ou une autre donner montre combien nous sommes en sécurité et confiant dans le flux de l'univers voici le message de la carte cette carte vient confirmer ce que vous savez déjà intuitivement le don est source d'abondance vous êtes déjà dans le don cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de la l'affluence de l'univers pour être comblé toutefois vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner il vous arrive peut-être d'en faire trop parfois votre détriment ou bien l'inverse vous donner peu par peur du manque on avait cette peut-être cette notion là aussi avec la carte obstacles une tendance à donner en attendant retour de l'amour de la reconnaissance peut faire barrage à la libre circulation des énergies pour permettre à l'univers devrait à travers vous il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre coeur ou de votre âme accepté de recevoir voilà le message accepté de recevoir vous respecter ainsi la loi du libre échange qui connecte chaque être sur terre au parfait reflet de la nature d'ailleurs dans la dans la carte obstacle prendre pour soi c'était aussi peut-être une question est ce que tu prends assez pour toi et là visiblement pas assez donc regarde ce qui est ce qui résonne le plus pour toi quel cas de figure il ya cette notion 1 vous respectez ainsi la loi du libre échange qui connecte chaque être sur terre au parfait reflet de la nature on avait la nature aussi en ressources encore une fois observe la nature elle te donne vraiment elle te renseigne sur les lois universelles et quand on est aligné sur ces lois universelles eh bien on se trouve dans le flot de la vie en fait les choses elles sont plus faciles elle coule comme une petite rivière un petit ruisseau qui suit son cours sans encombre sans obstacle pour activer la magie donne donc donner en conscience et me permettez vous de recevoir plus vous êtes en phase avec ce mouvement naturel de la vie plus vous vous ouvrez à la pure création et au champ des possibles qui structure l'existence au quotidien soyez aussi consciente conscient des bienfaits de vos dons sur autrui bah oui il ya aussi cette notion là de te rendre compte aussi des bienfaits que tu que tu que tu crées que tu génères chez autrui parce que souvent tu fais mais tu t'en rends pas compte parce que tu n'as pas forcément de retour non plus voyez combien vous participez à son bien-être et à son enrichissement peut-être que tu le fais sans le savoir c'est souvent le cas d'ailleurs cette lucidité vous fait prendre conscience de l'immense impact que vous avez sur votre environnement il est temps d'accepter de recevoir dit oui à ce qui vient vers vous l'univers a besoin de votre accord et de votre ouverture pour combler tous vos souhaits l'affirmation magique de vanessa mixarex et je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés je laisse libre cours à ma générosité et j'accueille tous les cadeaux qui me sont destinés le tarot essentiel il nous dit quoi on va prendre le grand jeu mademoiselle le normand qui est là on va le laisser ici c'est un jeu qui est très très fin la révélation j'ai cru qu'on avait le choix comme hier on a la révélation hop voilà cette belle carte la révélation et ben ouais les questions d'une révélation c'est la révélation de ton être de qui tu es vraiment c'est une magnifique carte cette carte la 21 2 plus 1 3 à 7 on à la trinité aussi moi je dis le père la mère et le fils ici il ya cette notion d'a encore une fois on te disait tout à l'heure de te rendre compte des bienfaits que tu que tu fais chez autrui pour autrui et donc cette carte elle te parle de te de te donner à toi même aussi c'est à dire que de célébrer ça de savoir te récompenser et peut-être que tu es exigeante avec toi même et ou exigeant et là il ya cette notion bah du coup de peut-être de lâcher un petit peu ça aussi d'être de vivre un peu plus dans le flot de la vie te sentir un peu plus légère ou léger et d'imaginer ta vie de manière plus positive c'est vraiment cette notion là allez on va terminer avec le grand jeu de mademoiselle de normand ah non j'avais envie de te dire quand même autre chose avec cette carte du 21 quand même je vais aller jusqu'au bout parce qu'il y avait quelque chose qui me passait c'était vraiment de profiter en fait de moments ici je crois qu'on arrive dans des dans des énergies un peu plus légère un peu plus positive et donc de t'épanouir dans ce moment là et d'en profiter parce que des fois ça vient ça passe et finalement n'en profite pas donc là il ya c'est le ça va être le moment de la réussite le moment de la récompense de la réalisation je parlais de l'oeuvre rouge hier il ya cette notion de révélation c'est la révélation aussi spirituelle je te disais donc de qui de tes dons de tes talents de qui tu es du coup va y avoir beaucoup plus de confiance avoir beaucoup plus confiance en toi et donc ça peut être la révélation aussi dans une relation affective également et pourquoi pas une relation spirituelle aussi quelque chose qui se fait jour en fait vraiment et ben voilà et ben je peux pas faire mieux on n'est pas loin de l'oeuvre au rouge je vais essayer de ne pas brûler là non on va se mettre comme ça on va pas c'est la bougie voilà donc ici on a un set de coeur on est juste avant mais juste avant la réalisation donc tu vois les énergies elles sont plutôt elles sont elles sont vraiment elles sont plutôt bonne à ce moment là donc là il ya vraiment cette notion là il est question et j'arrêterai avec se terminer avec cette carte parce qu'elle est magnifique on a le c comme choix oui il était question de choix hier tu vois le c bon tout tombe mais il est question aussi de chance de chance et d'opportunité avec cette carte là très clairement chance et opportunité bon j'ai peur de on va pas faire brûler la maison on va éviter voilà ça va être mieux comme ça j'ai une carte qui est partie hop voilà donc là il ya cette notion d'être peut-être un peu nostalgique de lieu ou de personnes qui ont qui ont traversé ta vie qui ont fait des chemins avec toi les années ont passé le temps a passé avec justement la vie ses obligations il y a eu on parle de douleurs de séparation douloureuse pardon mais il peut y avoir des retrouvailles avec cette carte du set de coeur on peut parler de retrouvailles de retour et justement de vivre au présent justement et on te dit de partir du moment présent et de le projeter en avant de le projeter dans l'avenir donc vraiment de te nourrir du moment présent d'ailleurs c'est dans le présent que tu crées ton futur mais que tu transformes ton passé aussi c'est cette simultanéité du passé du présent et du futur physique antique en parle aussi tradition bouddhiste aussi les enseignements bouddhiques aussi également donc ici ça parle vraiment des liens je parlais d'une relation spirituelle tout à l'heure avec la carte de la révélation dans le tarot essentiel il ya cette notion là justement des liens il ya des liens forts entre des personnes ici qui sont toujours aussi solides voilà que ce soit amicalement donc en amitié ou en amour ou même dans la famille et bien on te dit que ces liens là ne peuvent que reprendre la route voilà donc on voit qu'ici il y a une belle transformation une belle évolution aujourd'hui je trouve que les énergies cette semaine elles sont beaucoup plus légères elles vont vers quelque chose de plus lumineux bah écoute dis moi en commentaire si c'est le cas pour toi si tu ressens ça merci à toi bonne journée puis on se retrouve demain